... Alors, de ce point de vue, quelles sont les grandes questions qui vous ont animé dans ce domaine du droit criminel ? Curieusement, j'ai commencé mes études de droit criminel, mes recherches personnelles plus que mes études, par le droit pénal des affaires, c'est-à-dire un domaine qui était assez peu étudié à l'époque, qui m'a amenée à réfléchir sur la responsabilité des entreprises, et plus particulièrement d'ailleurs des entreprises transnationales. La fin des années 70, on avait monté une équipe de recherche avec un collègue allemand sur les entreprises transnationales et la criminalité des entreprises transnationales, la façon d'utiliser les différences de législation d'un pays à l'autre, par exemple pour vendre des produits interdits en Amérique du Nord, aller les vendre en Amérique latine, où ils étaient autorisés, des choses de ce genre. Il y avait eu d'ailleurs un colloque, je crois en 1979, aux Nations Unies, sur crimes et délinquants hors de portée de la loi. C'était d'un côté les délinquants politiques, criminels politiques, et de l'autre économiques. Alors ce qui est curieux, c'est qu'à l'heure actuelle, ça redevient un de mes sujets de recherche, à travers les interrogations que l'on a, depuis la création de la Cour pénale internationale, et l'internationalisation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On s'interroge de plus en plus sur la possibilité de mettre en cause la responsabilité des entreprises pour des actes de complicité dans ce type de crime. Est-ce que vous avez des exemples concrets qui font que cette question revient dans votre agenda intellectuel ? Dans la région des Grands Lacs en Afrique, il y a eu plusieurs affaires dans lesquelles des entreprises, qui étaient intéressées, pas à travers la fourniture de produits miniers et autres, se sont trouvées impliquées dans les actions de certaines milices, par exemple. Et on a découvert à ce moment-là, enfin on l'a découvert, on s'en doutait un peu, mais on a constaté que le statut de la Cour pénale ne permet pas de poursuivre des personnes morales, permet de poursuivre même un chef d'État en exercice, mais c'est une personne physique. Et on s'interroge à l'heure actuelle, il y a des projets de réforme qui circulent sur la possibilité d'étendre le statut de la Cour à des personnes juridiques, à des personnes morales. Alors ça c'est un des domaines du droit pénal qui m'a intéressée. Il y a un autre domaine qui m'intéresse alors sur un plan plus philosophique, qui est la question culpabilité ou dangerosité. Quelle est la différence entre les deux ? La culpabilité, c'est en principe le schéma classique dans lequel l'être humain a son libre-arbitre, je dirais, il n'est peut-être pas totalement libre, mais il n'est pas prédéterminé. Il a son libre-arbitre, donc il est responsable. On peut le punir parce que la responsabilité lui est imputable. Alors c'est le schéma classique. En revanche, on voit réapparaître à l'heure actuelle un schéma qui était mis à la mode, en quelque sorte à la fin du XIXe siècle, par l'école italienne, l'ombroso et autres, qui consiste à dire que le vrai problème, ce n'est pas la faute, c'est la dangerosité. De l'individu ? Du criminel ou du criminel potentiel. C'est-à-dire qu'on passe de la notion de criminel à la notion de criminel potentiel. Criminel né chez l'ombroso. Alors l'ombroso allait très très loin parce que pour lui, c'était un humain inachevé. C'était l'époque des grandes théories de Darwin, c'était l'évolution inachevée quelque part entre l'animal et l'homme. Le problème, c'est qu'on retrouve cette notion de dangerosité à l'heure actuelle, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. En Europe, elle a été réactualisée par des lois, aussi bien en Allemagne qu'en France, qui permettent maintenant l'internement de sûreté en Allemagne, la rétention de sûreté en France, pour des criminels qui ont purgé leur peine, mais pour lesquels il y a un avis donné par une commission assez hétérogène, un avis de dangerosité. Ce qui permet le maintien en détention pour une période d'un an renouvelable indéfiniment. Et pour quel type de crime ? Alors les crimes, au départ, c'était essentiellement les criminels sexuels. Voilà, c'est ça. Mais la liste s'est élargie. Au cours des travaux parlementaires en France, on a ajouté d'autres crimes graves. L'idée étant que le criminel a purgé sa peine, mais que s'il est estimé dangereux, on peut le garder en rétention. Et ça, c'est venu de l'Allemagne. C'est venu d'une loi allemande qui, en fait, est une loi de 1933. Et c'est une loi qui a été un peu tombée en désuétude et qui a été ranimée, en quelque sorte, par les grands débats sur la criminalité de type sexuel et autres à la fin du siècle. Et le retour de cette notion a lieu essentiellement en Europe ou est-ce qu'il a également lieu aux États-Unis dans un autre contexte ? Vous posez la question, vous y répondez. Voilà, dans le contexte du terrorisme, par exemple. La notion d'ennemis combattant illégal, le problème qu'on connaît à l'heure actuelle à Guantanamo où certains criminels ne peuvent pas être jugés et ne peuvent pas non plus être relâchés, dit-on, parce qu'ils sont dangereux. On ne peut pas les juger parce qu'on ne peut pas prouver leur culpabilité, que dans un certain nombre de cas, ils n'ont pas commis d'infraction pénale, mais en même temps, ils sont considérés comme dangereux. Et on ne sait pas combien de temps ils peuvent être maintenus, incarcérés. Donc, ça me paraît important du point de vue pratique, bien sûr, ces privations de liberté de durée illimitée, sans pouvoir appliquer la présomption d'innocence. Parce que si on vous déclare coupable à tort, vous pouvez quand même espérer faire la preuve de votre innocence. Et si on vous déclare dangereux, comment allez-vous prouver que vous ne l'êtes pas ? Et qu'est-ce que cette évolution, ce retour de cette notion, vous dit sur l'évolution de la culture juridique du moment et la culture politique ou la culture tout court du moment ? Je crois que ça montre une sorte de culture de la peur. Voilà. Une sorte de culture de la peur. C'est très intéressant. Je travaille à l'heure actuelle avec un collègue historien, Jean Delumeau, du Collège de France, qui a écrit sur la peur en Occident, pour la période du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Et il me disait l'autre jour, en préparant une émission qu'on doit faire ensemble sur la peur, il me disait au fond, il y a très peu, quand j'ai écrit mon livre, il y avait très peu de livres d'histoire de la peur, comme si la peur était un tabou. Dans le discours officiel, on rassure et on protège. Il a d'ailleurs publié un autre livre qui s'appelle « Rassurer et protéger ». Et au fond, ce qui a changé, me semble-t-il, c'est que dans le discours officiel, on joue sur la peur. La peur devient un instrument de gouvernance, presque de gouvernement. C'est-à-dire que l'objectif du discours officiel, c'est d'abord d'alerter, et on alerte de plus en plus tôt, on alerte à la classe maternelle, les enfants, sur tous les risques qu'ils courent, on alerte les gens d'un bout à l'autre de la vie, et ensuite on essaye de les rassurer, de les protéger. Et donc, de votre avis, c'est une fausse culture de prévention ? C'est-à-dire que c'est une culture... Bon, de toute façon, vivre est dangereux. Donc, il est clair que prétendre ou avoir l'air de prétendre à un risque zéro, c'est un leurre. En même temps, on finit... Je ne dis pas qu'on crée les dangers, le monde est effectivement dangereux, mais ça modifie le seuil de tolérance. C'est-à-dire que l'équilibre très instable entre le degré de protection nécessaire et le degré de risque qu'on accepte de prendre au nom des libertés, cette proportion est en train de changer, avec le risque derrière de réduire le champ des libertés au nom de cette sécurité, qui est une course sans fin, puisqu'on n'obtiendra jamais la sécurité absolue. Et qui peut encourager une culture de la paranoïa ? Oui, la paranoïa, ou tout simplement, qui peut engendrer une société qui n'est pas... Ce ne sont pas des régimes, politiquement des régimes totalitaires, mais ce sont, je dirais, des sociétés de la surveillance. Sécuritaires. Et facilitées en plus par des technologies comme Internet, qui est à la fois un outil de démocratie et un outil de surveillance. Voilà. Donc on est dans une situation très, je trouve, très inquiétante pour les libertés. Et donc c'est un diagnostic que vous faites, et comment vous proposez de faire en sorte que cette évolution, cette dérive, soit endiguée ? Je crois qu'il faut travailler sur les ambivalences. Alors je disais à propos d'Internet, Internet c'est à la fois un instrument pour une société de surveillance, surtout avec l'Internet, les nouvelles formes d'Internet, le Web 2, peut-être le Web 3 avec l'Internet des choses. Ça permet pratiquement la traçabilité de tout être humain, mais Internet c'est en même temps ce qui a permis les mouvements récents, le printemps arabe. Voilà. Dans des pays à partir de la Tunisie, l'Egypte, etc. Donc la même technologie peut apporter plus de liberté ou plus de surveillance selon l'usage qu'on en fait. Et je dirais un petit peu la même chose de la mondialisation. La mondialisation, elle est souvent diabolisée, ou alors au contraire on en fait le remède à tous les maux de la Terre. Je crois qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. La mondialisation, c'est vrai qu'elle, d'une certaine manière, elle aggrave les inégalités au lieu de les réduire. Ça, je crois que les statistiques le démontrent. Les écarts entre les plus pauvres et les plus riches ont augmenté à la fois pays par pays, mais aussi à l'échelle du monde, d'un pays à l'autre. En même temps, les exclusions sociales peuvent sembler partiellement aggravées par les délocalisations, notamment. Les crimes internationaux, ils persistent, malgré la création de la cour pénale dont on parlait tout à l'heure. Les atteintes à l'environnement, elles sont multipliées. Donc, d'un côté, la mondialisation a l'air de créer des nouveaux problèmes, et en même temps, la mondialisation offre des moyens sans commune mesure avec ce qui existait auparavant, en ouvrant les frontières, au moins aux marchandises, sinon aux personnes. C'est le problème des migrations qui reste posé. Mais la mondialisation, elle permet, je ne dirais pas l'universalisme des valeurs, mais elle permet une connaissance meilleure des différentes cultures les unes par rapport aux autres, et donc un échange possible. La mondialisation, c'est à la fois la maladie et l'antidote. Oui, c'est le problème et la solution. Voilà, voilà. Alors, vous parlez de l'importance de la notion d'ambivalence, et alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer cette ambivalence de telle façon qu'on peut pousser les choses dans un sens positif ? Comment est-ce qu'on travaille sur l'ambivalence ? Ça oblige, en tant que juriste, à travailler plus sur les processus que sur les concepts. C'est un point auquel je suis assez attachée depuis que je réfléchis sur l'internationalisation du droit, et notamment dans le domaine des valeurs, sur la question des droits de l'homme, ou d'ailleurs à l'envers des droits de l'homme, des crimes fondamentaux, des crimes internationaux comme le crime contre l'humanité. Mais si on reste sur le terrain des droits de l'homme, si on prend la déclaration universelle, pour prendre le grand texte emblématique de 1948, si on la prend comme un texte fondateur, et qu'on lit les articles un par un, on se dit que c'est l'échec total, parce qu'aucun de ces grands principes n'est parfaitement respecté à l'échelle du monde. Mais si on se demande ce que la déclaration a changé dans l'univers juridique depuis 1948, c'est-à-dire si on prend ces textes, non pas comme des concepts fondateurs, mais comme des processus transformateurs du droit, alors là, on considère que le bilan est très différent. Derrière la déclaration, il y a eu les conventions, et notamment les conventions régionales, européennes, interaméricaines, africaines. Il y a eu des instruments plus ciblés, comme la Convention sur les droits de l'enfant, sur les droits des femmes, enfin, il y a un nombre de conventions énormes, je ne vais pas les énumérer toutes, mais des conventions qui ont introduit quand même une sorte de révolution juridique, qui est le fait que désormais, dans un certain nombre de régions, un État, même un État comme la France ou le Royaume-Uni, qui se considère comme patrie des droits de l'homme, peut être poursuivi et condamné sur requête d'une victime, simple individu qui a été victime d'une violation de ses droits, c'est quand même une révolution extraordinaire. Et donc c'est la distinction que vous faites entre concept et processus. Le côté négatif d'une approche se concentrant sur le concept, c'est que, en fait, la différence entre le concept et la réalité fait que c'est un petit peu désespérant, alors que si on se concentre sur les processus, d'abord on est capable de voir les effets déclencheurs ou enclenchants. Oui, on travaille sur une dynamique. Une dynamique, voilà. On travaille sur une dynamique, on travaille sur les mouvements, sur les facteurs qui déclenchent ou qui bloquent, ou qui font régresser, parce que ce ne sont pas des processus forcément linéaires, il y a des coups d'arrêt. Si on prend l'exemple de la Cour pénale internationale, bon, il y a eu une première ébauche à Nuremberg, mais c'était encore la justice des vacqueurs. Après, il y a eu des projets qui n'ont débouché sur rien. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'on crée les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougosavie et le Rwanda. Certains ont dit, mais ça, ça va bloquer tout l'avenir d'une future Cour permanente. Pas du tout. Mais en fait, pas du tout. Ça a servi au contraire d'une étape intermédiaire utile, sorte de laboratoire pour tester la faisabilité. Et la Cour pénale permanente, elle a été créée par le statut de Rome. Alors en 1998, beaucoup de commentateurs ont dit, mais ce statut ne va jamais entrer en vigueur parce que les grands pays comme les États-Unis ou la Chine sont hostiles. Et c'est vrai qu'à l'époque, les États-Unis avaient même conclu des traités bilatéraux pour essayer d'empêcher un certain nombre d'États de ratifier le statut. Ça n'a rien empêché. La Cour a été créée en 2002. Elle a commencé à fonctionner. On a dit, oui, mais elle va juger des deuxièmes couteaux. En réalité, petit à petit, son autorité s'affirme. Et à la grande surprise, je dirais, de la plupart des commentateurs, en février dernier, le Conseil de sécurité a lui-même décidé de la saisir à propos de la Libye. Voilà, absolument. Alors ça ne veut pas dire que Kadhafi va être jugé demain. Il ne sera peut-être jamais jugé. Mais c'est quand même déjà un progrès que les membres du Conseil de sécurité, y compris ceux qui disposaient d'un droit de veto, ce soir à l'île. Oui, oui, absolument. Donc, les mouvements sont... C'est intéressant de prendre la question dans le temps. De voir les mouvements, de voir ce qui accélère, ce qui bloque, ce qui freine. De voir aussi comment les vitesses de transformation peuvent être différentes d'une sphère à l'autre. Et ce n'est pas une approche traditionnelle en matière de droit, justement. Non. Je dois dire que quand j'ai annoncé l'année où je faisais mon cours sur ce que j'ai appelé le pluralisme ordonné, je travaillais sur notamment cette question des vitesses. J'ai fait deux heures de cours sur la question des vitesses de transformation dans les espaces normatifs. Ça a créé un peu de surprise. Un peu de brouhaha dans la salle. Un peu de brouhaha. Alors, en fait, j'ai travaillé sur deux phénomènes. Ce que j'ai appelé la polychronie et la synchronie ou la dyschronie. La polychronie, c'est quand vous avez un espace normatif unique qui peut fonctionner à plusieurs vitesses. En Europe, on connaît ça avec l'Europe de Schengen. Voilà. Un groupe d'États qui est désireux d'aller plus vite que d'autres, qui se met d'accord pour intégrer certaines normes avant les autres, avec la possibilité pour les autres de se rallier quand ils veulent ou quand ils peuvent. Quand ils peuvent, oui. Et un autre exemple de polychronie que je trouve peut-être encore plus intéressant parce qu'il concerne l'échelle globale, c'est l'espace Kyoto pour le changement climatique. On a un texte avec le protocole de Kyoto qui comporte une annexe concernant les différentes catégories de pays qui doivent respecter les normes de Kyoto avec un calendrier différent. Ce qui paraît assez logique. Les pays industrialisés se sont engagés les premiers. Alors tout le problème maintenant, c'est d'arriver à obtenir l'engagement des autres pays. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais en elle-même, l'idée d'avoir un échéancier différent pour les pays déjà industrialisés, un autre pour les pays émergents et un autre pour les pays en développement, je crois que c'est réaliste. Et alors toute cette réflexion sur les temps du droit, au fond, s'inscrit dans votre réflexion d'ensemble que vous conduisez depuis une dizaine d'années au moins sur la nécessité de mondialiser le droit. Oui, ça fait plus de dix ans. Voilà, voilà. J'ai commencé à réfléchir à ça quand j'ai publié en français puis en anglais pour un droit commun. En français c'était en 1994, en anglais c'était en 2002 et c'était le début de mes travaux dans ce domaine. Alors comment est-ce que vous en êtes venue à penser qu'il fallait vraiment travailler sur cette question et qu'est-ce que vous entendez exactement par cette mondialisation du droit, notamment en matière de droit international ? Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé en fait. C'est en observant ce qui se passait dans le champ juridique, en observant la manière justement dont les différentes sphères juridiques évoluent, j'ai eu le sentiment que le droit ne ressemblait plus à ce qu'on m'avait enseigné à la faculté dans les années 60-70. C'est-à-dire qu'à l'époque on enseignait le droit français ici et maintenant. On faisait un tout petit peu dans des cours à option, des incursions dans le droit de ce qui était à l'époque la communauté européenne, mais c'était considéré comme un peu marginal. Or en quelques années le panorama a complètement changé. Alors c'est vrai que c'est particulièrement visible en Europe parce qu'on a une intégration assez forte, à la fois du côté de l'Europe du marché qui a sa propre cour, la cour de justice de l'Union européenne maintenant, qui siège à Luxembourg, et du côté de l'Europe des droits de l'homme, avec le mécanisme que je décrivais tout à l'heure devant la cour européenne des droits de l'homme. Alors cette cour européenne des droits de l'homme, au début, quand les États ont adopté la convention dans les années 50, ils pensaient que la solution la plus courante, ça serait la solution politique, et qu'on saisirait pratiquement très peu cette cour. Et puis petit à petit, lentement, mais sûrement, elle a acquis une autorité, elle s'est imposée, on a supprimé la voie politique, donc en cas de violation des droits de l'homme, tout pays membre du Conseil de l'Europe, et j'y insiste parce que c'est la grande Europe, il y a la Russie, il y a la Turquie, peut se voir condamné par les juges de Strasbourg pour violation des droits de l'homme. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai observé, j'ai travaillé sur les arrêts de la cour, et tout ça m'a fait penser qu'il y avait un mouvement en cours, un mouvement engagé, un processus d'internationalisation qui était important. Alors en même temps, je m'interrogeais à l'échelle mondiale sur les mêmes mouvements. Voilà, parce qu'il y a une dimension à la fois descriptive dans votre travail sur cette mondialisation du droit, constatatif, voilà ce qui arrive, en même temps, il y a une dimension prescriptive. Vous voulez aussi que cette mondialisation du droit prenne un certain sens ? Alors là, vous posez une question qui est très difficile et très embarrassante en réalité, le risque toujours du chercheur de glisser du descriptif au prescriptif. Quand le chercheur est juriste, c'est presque inévitable parce que le droit est normatif. Donc on apprend tout petit, quand on est juriste à la faculté de droit, à penser en termes normatifs et pas en termes de description. Alors, il faut essayer malgré tout de séparer la partie descriptive de la partie prescriptive. Pour moi, la partie descriptive, ce sont ces mouvements d'internationalisation qui existent dans le champ des droits de l'homme, qui existent aussi dans le champ économique, notamment dans le domaine du commerce. Et là, la mondialisation a été très vite, depuis la chute du mur de Berlin, avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui a un système quasi juridictionnel maintenant qui s'impose aux États. Et puis il y a un autre domaine où l'internationalisation est à la fois régionale et mondiale, c'est le domaine de l'environnement. Voilà. Je parlais des changements climatiques, mais il y a aussi la biodiversité. Tout ça, ce sont des constats. Voilà. Il y a quand même une dimension humaniste dans votre travail. La dimension prescriptive, elle existe, vous avez raison, et il me revient de la rendre peut-être plus perceptible, le passage de l'une à l'autre. C'est quand je m'interroge sur ce droit mondial, je me dis au fond à quoi est-ce que l'ordre mondial va ressembler. Ça peut être un ordre unifié, uniforme, qui serait au fond conçu sur le modèle de ce qu'on se représente comme étant l'ordre national, transposé à l'échelle mondiale. Ça supposerait d'ailleurs un État mondial, ou l'équivalent d'un État mondial. Mais est-ce qu'on le souhaite vraiment ? C'est là que je passe au prescriptif. Voilà. Ce que je crains d'un ordre mondial uniforme et unifié, c'est que ce soit un ordre mondial hégémonique, c'est-à-dire l'ordre imposé par la plus grande puissance. Voilà. Aujourd'hui, sans doute les États-Unis, peut-être demain la Chine, après-demain les arabes, on ne sait pas. En tout cas, imposé par la plus grande puissance au reste du monde. Et cet ordre-là, je le crains. Voilà. Et alors, justement, ça pose la question, comment est-ce qu'on pense le droit dans ses rapports au pouvoir, de telle façon, en fait, que le droit, dans la mesure du possible, reste cependant au service de la justice et constitue une expression de la justice ? Alors, en fait, il faut être assez modeste quand on est juriste parce que le droit ne peut pas tout. Le droit peut, dans la marge où les conditions politiques et économiques rendent possible certains choix. Ce que peuvent faire les juristes, c'est pas changer le monde, c'est pas changer la politique, c'est pas changer l'économie, c'est pas changer la culture. Et c'est donner des instruments. Voilà. Donner des instruments pour que, lorsque les conditions sociales sont remplies, du point de vue politique, économique, etc., l'instrument juridique permette de, comment dire, de donner une forme à ses choix. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'au stade actuel, il y a des propositions un peu éparses, mais qui iraient, me semble-t-il, dans le sens de ce que j'appelle un droit commun pluraliste. Alors, qu'est-ce que vous entendez par droit commun pluraliste ? J'emploie aussi la formule de pluralisme ordonné. Voilà. Alors, quand je parle de pluralisme ordonné, c'est peut-être encore plus expressif, parce que ce sont deux mots, en quelque sorte, contraires. Traditionnellement, le pluralisme, c'est le contraire de l'ordre juridique. Ça veut dire désordre. Voilà. On peut jouer sur les mots. Plusieurs ordres, mais aussi le désordre. Voilà, voilà, voilà. Alors, ordonner le pluralisme, c'est presque un contresens. Et pourtant, je crois qu'on a... C'est ça qui serait souhaitable, politiquement, pour éviter l'hégémonie d'un système au détriment des autres. Voilà. Et l'ordonné, ça veut dire le coordonner aussi ? Alors, ordonner, c'est pas supprimer toutes les différences. C'est les mettre en harmonie. Voilà. C'est les rendre compatibles. Alors, ça peut être coordonné, de façon purement horizontale, par échange. D'ailleurs, on parle de plus en plus du dialogue des juges, le dialogue entre les juges des cours suprêmes. C'est une sorte de coordination qui se fait spontanément et sans hiérarchie. Ça peut être quelque chose d'un peu plus hiérarchique, mais qui n'est pas l'unification complète. C'est quelque chose que j'appelle l'harmonisation, c'est-à-dire un rapprochement autour de principes communs qu'on s'engage à respecter, que chaque État s'engage à respecter, mais en maintenant son autonomie, sa différence, sa manière de les respecter. Par exemple, je prends un exemple très concret qu'on connaît bien en Europe, à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est les écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques, si on les envisage globalement en termes de valeur, elles sont contraires à la protection de la vie privée. En même temps, elles sont nécessaires, dans certains cas, à la défense de l'ordre. Donc, il faut trouver un équilibre. Et la Cour européenne condamne un État qui mettrait sous les écoutes toute une population sous des prétextes fallacieux. Mais la Cour européenne n'impose pas à tous les États les mêmes règles en matière d'écoute téléphonique. En France, on a un système d'autorité administrative indépendante pour les écoutes administratives. En Angleterre, il y a un juge. En Allemagne, il y a une question parlementaire. Donc, les modalités d'application sont différentes. Les modalités d'application sont différentes. La marge d'interprétation est laissée, ce qu'on appelle dans la jurisprudence de la Cour, la marge nationale d'appréciation, est laissée aux États. Elle est d'autant plus grande que les différences de pratiques sont fortes d'un État à l'autre. Mais c'est une marge. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a un seuil de compatibilité à ne pas dépasser. Et pour moi, c'est ça le pluralisme ordonné. Il y a un ordre, mais c'est un ordre souple et qui peut être évolutif. Et voilà, une certaine plasticité. Une plasticité et, je le répète, une possibilité, une certaine dynamique. Voilà. Alors, est-ce que cette chose est possible, en fait, existe déjà au niveau européen ? Est-ce qu'elle est possible au niveau mondial ? En fait, l'expérience mondiale, c'est que très souvent, la recherche d'un terrain d'entente conduit à élimer, si vous voulez, les différences et au plus petit dénominateur commun. Mais on admet quand même ce qu'on appelle à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, ou ce qu'on appelle à propos du protocole de Kyoto sur le changement climatique, des responsabilités communes mais différenciées. Communes mais différenciées, c'est un peu l'idée d'une marge. Oui. C'est-à-dire, il y a un engagement commun, mais on admet des différences tenant au contexte. On contextualise, dirais-je. Vous avez absolument raison, mais est-ce que dans le débat ayant traite au changement climatique, est-ce que c'est une notion qui a vraiment le vent en pourpoids ? Il me semble qu'on en parle, mais elle n'est pas vraiment... Non, elle rend très difficile de trouver un accord. Voilà. Mais en même temps, on trouvera encore moins d'accords si on n'admet pas cette marge nationale. Parce que le changement climatique, on lutte contre le changement climatique au nom du concept de développement durable. Et le développement durable, ça nous envoie vers l'avenir. À quoi les pays en développement répondent, mais il faut aussi regarder le passé. Le présent, oui. Le présent et le passé, oui. Qui est responsable de la situation actuelle ? Ce n'est pas nous. Donc, si on veut que le développement durable soit accepté par tous les pays, il faut qu'il soit équitable. Et il faut introduire, donc, un élément qui est la différenciation selon l'histoire de chaque pays. Absolument. Donc, on ne peut pas obtenir un accord si on n'a pas cette idée que le développement durable doit être aussi équitable. Donc, il faut tenir compte de l'histoire de chaque pays. Mais c'est là où les difficultés existent. Mais elles sont encore plus difficiles si on ne reconnaît pas le concept de développement équitable. Oui, parce qu'en fait, l'approche différenciée, ça peut être un instrument de l'équité. C'est un instrument de l'équité. Voilà, absolument. Et ça prend du temps à mettre sur place, à mettre sur pied, parce que chaque État défend d'abord ses intérêts nationaux. Et en réalité, pour arriver à un accord dans responsabilité commune, il faut renoncer à une partie de son autonomie. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est la seule voie, je pense. Parce que les débats onusiens auxquels on assiste à New York et ailleurs, justement, ça achoppe sur ces... Mais parce que je crois que nous sommes dans une période de transition. Donc c'est très difficile de penser le droit dans une période de transition, parce qu'on a plusieurs modèles de l'ordre qui coexistent et qui ne sont pas compatibles. Un certain nombre d'États ou de responsables politiques pensent selon le modèle souverainiste traditionnel. De l'État totalement souverain et indépendant des autres États et défendant ses intérêts nationaux. Mais la réalité s'est transformée parce que la réalité, ce sont les risques globaux. La réalité, ce sont les interdépendances. En matière climatique, même l'État le plus puissant du monde ne peut pas seul résoudre le problème du changement. Face à toute une série de difficultés, de risques, ou même de crimes, comme le terrorisme international, les États ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin les uns des autres. Donc le modèle souverainiste classique ne marche plus. Est-ce que les diplomates, les politiques qui sont responsables de la conceptualisation et de la négociation du global, est-ce qu'ils sont sensibles à votre approche, à vos travaux ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce qu'ils essayent ? Parce que vous avez absolument raison, moi c'est ce qui me frappe aux Nations Unies, c'est qu'il y a cette approche souverainiste qui persiste. Est-ce qu'ils sont à l'écoute de votre approche plus ouverte ? Je peux dire que oui, parce que j'ai eu pendant plusieurs années de suite, un de mes auditeurs les plus fidèles au cours, c'était l'ancien ambassadeur de France en Chine, qui attendait un nouveau poste à Paris et qui venait suivre mes cours régulièrement. J'ai d'autres exemples que je pourrais citer. Oui, il y a dans les milieux diplomatiques, d'ailleurs il y a une direction de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, qui réfléchit beaucoup sur ces questions. Moi j'ai pas mal d'échanges dans ce que j'ai créé, qui s'appelle les réseaux ID sur l'internationalisation du droit. Ça veut dire à la fois l'internationalisation du droit et l'imagination du droit. Voilà. Parce que je crois qu'il faut justement inventer des nouveaux modèles, donc faire preuve d'imagination. Dans ces réseaux ID, il y a des praticiens de haut niveau, membres de cours suprêmes, mais il y a aussi des universitaires bien sûr, mais il y a aussi des diplomates. Et donc il y a une réflexion, en même temps, je disais on est entre deux modèles, on n'a pas non plus basculé vers un modèle purement universaliste. Voilà. Ou post-national. Ou post-national. Donc il faut arriver à penser simultanément le droit dans l'État et hors de l'État et entre les États. Voilà. Et j'imagine que, donc il faut repenser le droit, mais pour les diplomates et les politiques qui sont responsables de ces négociations au niveau international, il faut aussi repenser l'intérêt national. Oui. Alors repenser l'intérêt national, je pense que c'est la chose la plus difficile pour un responsable politique ou pour un diplomate. Arriver à intégrer au fait l'idée qu'on doit défendre à la fois l'intérêt national, quand on est européen, l'intérêt régional, et plus largement l'intérêt mondial. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cet malheureux intérêt mondial, personne n'est directement en charge de le défendre. Parce que si on prend les organisations internationales, elles ont des compétences assez fragmentées. Ou alors elles ont une compétence très générale, comme les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, mais peu de pouvoir. Parce que celles qui ont le plus de pouvoir, je pense à l'Organisation mondiale du commerce, ont des compétences limitées. D'où la fragmentation dans la défense de l'intérêt global. Alors précisément votre lecture du droit, quelles sont les implications de cette lecture, les conséquences de cette lecture sur justement les institutions internationales ? Quelqu'un qui... le secrétaire général vous lit. C'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Et qu'est-ce qu'il en conclut quant à la vision qu'il devrait avoir pour l'avenir de la gouvernance globale, pour l'avenir des institutions internationales, de telle façon qu'elles soient plus efficaces, plus en accord avec les évolutions en cours ? Je crois que le secrétaire général des Nations Unies, c'est un de ceux qui sont déjà le plus proche de la recherche d'un intérêt commun à l'échelle mondiale. Je pense aux travaux qui ont été faits autour de la responsabilité de protéger, c'est venu de demande du secrétaire général des Nations Unies. Je pense que c'est sans doute le poste le plus sensible à cette question. Le problème au plan international, global, c'est d'arriver à faire interagir les différentes organisations internationales, faire que l'Organisation Internationale du Travail soit consultée sur des questions qui concernent en même temps l'Organisation Mondiale du Commerce. Je cite cet exemple parce que je sais qu'il y a maintenant un groupe qui a été mis en place, et il était temps de le faire, entre l'OIT et l'OMC. Oui, parce qu'au fond, une des questions que posent vos travaux, c'est comment on fait en sorte que les ordres normatifs, les ordres juridiques qui existent, entrent en dialogue et peu à peu soient en relation de compatibilité ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les institutions ? C'est effectivement la question. Je crois que l'ordre qui se mettrait en place, qui me paraîtrait, là je redeviens prescriptive, le plus acceptable, c'est un ordre que j'imagine comme interactif, c'est-à-dire fait non pas du droit international ou de tel ou tel droit national qui s'imposerait aux autres, mais des interactions entre droits nationaux et secteurs différents du droit international. Entrer en interaction. Voilà. Un ordre interactif, et puis en même temps, parce que je crois qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, un ordre évolutif. Alors comment est-ce qu'on gère cette interactivité, et comment est-ce qu'on institutionnalise cette interactivité ? Parce qu'en fait, ce que vous proposez, c'est d'intégrer le devenir dans la vie des institutions et du droit. Je crois qu'en pratique, c'est ce qu'on fait beaucoup avec les programmes. Il y a beaucoup de plans qui sont des plans à 5 ans, à 10 ans, donc qui intègrent déjà les données temporelles. Ce qui me frappe, c'est qu'on voit de plus en plus entrer dans le vocabulaire juridique une terminologie qui marque une sorte de volonté du droit d'anticiper. Alors, on parlait tout à l'heure de développement durable. On pourrait citer la paix durable. On s'interroge sur le retour à la paix, mais aussi on veut une paix durable. Qui ne soit pas simplement une paix armée. Oui, mais on veut que ce soit durable. On introduit aussi le concept de génération future. Pendant longtemps, le droit s'occupait uniquement des générations présentes. Depuis une vingtaine d'années, on a vu entrer, même un peu plus, avec l'idée de patrimoine commun de l'humanité qui était lancée dans les années 60. On voit intervenir l'idée qu'il faut aussi s'intéresser à la protection des générations futures. Donc, tout ça introduit une dimension temporelle qui n'existait pas. Alors, que signifie cette introduction du futur dans le temps du droit ? Il me semble que le droit a une dimension orientée vers la prédictabilité. C'est une dimension temporelle. Et c'est un élément du droit. Faire que les choses soient prévisibles à travers un univers juridique. Oui, mais il y avait l'idée quand même, c'est même inscrit, je crois, dans la déclaration de 1793 française, qui n'est jamais entrée en vigueur, qu'on ne peut pas légiférer pour les générations futures. Ah, d'accord, oui. Et d'ailleurs, dans la doctrine américaine, à la même époque, on retrouve la même idée. Les générations futures, elles ont leur propre souveraineté. C'est nouveau, d'une certaine manière, de voir entrer ce concept. Et comment vous expliquez cette introduction de... Moi, je crois que c'est lié à la prise de conscience de la fragilité. La fragilité de la planète, la fragilité de l'humanité. De l'humanité, oui. Est-ce que c'est lié au progrès scientifique, à une meilleure connaissance que nous avons, et de notre histoire, et de notre avenir ? C'est possible. Et c'est très récent, à votre avis. C'est quelque chose qui date de 20 ans ? Dans le langage juridique, oui. Oui. Dans le langage juridique, c'est récent. Je crois que c'est une prise de conscience d'une certaine fragilité. Alors, ça peut alimenter la culture de la peur dont on parlait tout à l'heure, mais là aussi, il y a une ambivalence que je trouve assez intéressante, parce que c'est vrai que la peur est généralement mauvaise conseillère, quand c'est la peur de l'autre qui crée un climat de haine, de rejet, d'exclusion, on construit des murs au lieu de construire des ponts. Mais quand la peur, devant les risques globaux, est la prise de conscience d'un destin commun, elle peut créer un sentiment de solidarité, elle peut créer un sentiment d'appartenance à la même famille humaine. L'expression qui est employée par le préambule de la déclaration universelle, c'est une belle expression. Nous sommes tous membres de la famille humaine, nous sommes tous embarqués sur le même vaisseau fragile. Et cette peur des risques globaux, elle peut, ce que j'appelle la peur solidarité, elle peut contribuer à la construction d'une communauté de valeurs par un sentiment d'appartenance. Communauté de valeurs ou communauté de destin. En fait, vous disiez que c'est le thème de votre dernier livre, la communauté de valeurs. Oui, ou même la question, le titre du livre, c'est Allons-nous vers une communauté de valeurs ? Alors, de quoi aurait l'air une communauté de valeurs ? Justement, une communauté de valeurs, je crois que ce n'est pas une communauté mondiale de valeurs, ce n'est pas une communauté qui aurait effacé l'histoire, ce n'est pas une communauté qui aurait renoncé à la diversité culturelle, qui d'ailleurs est maintenant qualifiée par la convention UNESCO de 2005 de patrimoine commun de l'humanité. Donc, une communauté de valeurs, ce n'est pas imposer les mêmes comportements à tout le monde, ce n'est pas une communauté uniforme. C'est une communauté interactive, c'est-à-dire chacun s'enrichit d'une meilleure connaissance de l'autre. C'est un peu une utopie. Mais c'est une utopie que je crois dynamisante. Et donc, c'est un mélange d'universalité et de particularisme ? Oui, en quelque sorte. Mais toujours dans un... L'idée d'un processus, pour revenir à un mot que j'aime bien, un processus où l'humanisation doit se faire de façon réciproque. Et on a les retours permanents. C'est par l'acteur prédestiné qui va humaniser le reste de la planète. On doit procéder à une humanisation réciproque. On a quelque chose à apprendre les uns des autres, et donc de façon interactive. C'est ça l'idée d'une communauté. Donc se mettre en position d'apprentissage mutuel, sans qu'il n'y ait jamais un acteur qui soit en position d'être le professeur. Oui, c'est un peu quelque chose comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la Chine, et pas seulement à l'Occident, parce que je ne voulais pas enfermer ma réflexion sur l'internationalisation du droit dans une vision quand même très située. Alors précisément, je voulais en venir à ça. Depuis de nombreuses années, vous vous intéressez à la Chine. Alors pourquoi cet intérêt pour la Chine ? Et comment comprendre cet intérêt pour la Chine en relation avec justement votre agenda en termes d'internationalisation du droit ? En fait, j'ai toujours eu une interrogation au sujet de la Chine. J'avais même commencé des études de Chinois, en même temps que les études de droit. Et puis j'étais interrompue par la naissance de mon fils. Ce qui est une bonne raison. C'était une bonne raison. Mais j'espérais reprendre le Chinois. À la fin de mes études de droit, je m'étais dit que je ferais une thèse sur le droit chinois. Mais quand je suis arrivée au moment de la thèse, il y avait eu la révolution culturelle et il n'y avait plus de droit en Chine. Donc quand j'ai été voir des professeurs de droit, ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez préparer l'agrégation de droit, vraiment, ce n'est pas le moment de faire une thèse de droit chinois. C'est déjà un peu curieux. Mais en plus, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'enseignement du droit, il n'y a plus de juriste. Ce n'est pas le moment. Donc j'ai renoncé. Alors pourquoi cette phase ? C'est revenu à la fin des années 70. On a commencé à recevoir des étudiants chinois de très bon niveau en thèse. Et puis au début des années 90, j'ai eu la chance d'être nommée membre de l'Institut universitaire de France qui me donnait des moyens d'engager des recherches sans avoir à entrer dans des cadres préétablis. Et j'ai pensé que c'était le moment de reprendre contact avec mes anciens étudiants chinois pour monter un projet franco-chinois. Donc nous voilà partis, c'était en 1992-93. Donc presque 20 ans. Dans un quartier de Pékin assez populaire où vivaient ces universitaires, à bâtir un projet de recherche. Et sur quel thème ? Sur l'internationalisation du droit. Formidable. Comme c'était des pénalistes, on a dit, on va choisir l'internationalisation du droit pénal. Et alors là, de façon simple, peut-être un peu simpliste, mais ça permettait d'avoir un cadre. Je leur ai dit, écoutez, l'internationalisation, elle vient par deux voies. Elle vient par l'économie. Donc l'internationalisation des crimes économiques. Et elle vient par les droits de l'homme. Donc l'internationalisation des violations des droits de l'homme. Et comme j'avais un budget autonome, j'ai pu financer la recherche, et en France et en Chine. Ce qui a évité d'avoir à chercher des budgets du côté chinois. Ce qui permettait de choisir le thème. Et c'est comme ça que nous sommes partis pour une recherche qui a duré plusieurs années, qui a été publiée à la fois en français et en chinois, et puis qui a débouché sur d'autres initiatives. On a créé un programme à Paris 1. J'étais professeure à l'Université de Paris 1 à l'époque. sur le droit européen pour des étudiants chinois. Et donc depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a tous les ans une promotion d'étudiants chinois qui arrive en France et qui passe une année en gros à étudier non pas le droit français, mais les grandes familles juridiques européennes et le droit européen supranational. À la fois du côté économique et du côté droit de l'ordre. Et lorsqu'ils rentrent en Chine, ils enseignent le droit ou ils deviennent des praticiens du droit ? Les deux. Les deux. Il y en a beaucoup qui sont devenus professeurs, il y en a beaucoup qui sont entrés dans des cabinets d'avocats ou dans des ministères. Et pourquoi cet intérêt initial pour la Chine ? Ah ça c'est de le mystère. Voilà. Pourquoi est-ce que la Chine vous a intéressée initialement ? Ça me paraissait très éloignée de ce que je connaissais. Et dès que j'ai commencé des études de langue chinoise, alors j'étais en même temps étudiante en première année de droit, j'ai trouvé cette langue absolument fascinante. parce qu'elle oblige à déconstruire la manière dont on organise sa propre pensée, à la reconstruire autrement. Et je trouvais ça très enrichissant. Et par la suite, quand je suis venue au Collège de France, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec mon collègue Pierre-Étienne Ville, qui est le grand spécialiste de l'histoire de la Chine et qui s'intéresse depuis quelques années à l'histoire de la science juridique chinoise. Et alors nous avons ensemble fait deux années de séminaires qui ont donné lieu à une publication d'un gros livre, qui va bientôt paraître en anglais, mais qui pour le moment est paru en français, qui s'appelle « La Chine et la démocratie ». Mais en réalité, le sous-titre a sauté au moment de la publication. C'était « Tradition, institution et droit ». Et il y a une grande partie sur les aspects juridiques. Et dans cette recherche, on a découvert des choses passionnantes sur l'ancienneté de la science juridique chinoise. Chinoise, oui. Alors précisément, j'ai vu que dans les auteurs non-occidentaux qui vous influencez, un d'entre eux est le professeur Onuma. Alors le professeur Onuma, lui, il n'est pas chinois, il est japonais. Il est japonais. Il est un très bon spécialiste de la Chine. Et il s'intéresse à la dimension intercivilisationnelle du droit. Des droits de l'homme. Des droits de l'homme, voilà. Alors est-ce que votre intérêt pour la Chine vous conduit à réfléchir sur la nécessité de peut-être intégrer à la tradition du droit international, qui est quand même une tradition essentiellement occidentale, des traditions culturelles et intellectuelles qui ne seraient pas occidentales ? Tout à fait. C'est ça qui me séduit dans les travaux d'Onuma Yuziaki. Voilà, absolument. Et c'est, vous savez, il y a déjà des éléments intercivilisationnels. Au tout début du travail des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu une réflexion. Il y avait un représentant de la Chine. Oui, oui, j'ai lu le texte. Chang Peng-Chu. Voilà, absolument. Qui était un diplomate, d'ailleurs. Oui, 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 absolument. Et qui a soutenu René Cassin, qui lui était le représentant de la France, pour maintenir l'article premier sur le droit à l'égal dignité de tous les êtres humains, et pour préciser la formule « les êtres humains qui naissent doués de raison », disait le texte de départ, très occidental. Voilà, absolument. Et Chang Peng-Chu n'a dit « la raison, ça ne suffit pas. Vous devriez étudier Confucius ». Voilà. Il avait proposé de passer six mois à étudier Confucius, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Et il ajoutait « il faut un autre mot que la raison, si on veut que ce texte ait une valeur universelle, ou universalisable ». Il a fait ajouter le mot « conscience ». Conscience, oui. Qui n'est d'ailleurs pas une très bonne traduction du chinois. Le terme chinois, qui se « gianxin », est quelque chose de plus ouvert que la conscience. C'est quelque chose comme l'altérité, la reconnaissance de l'autre, en tant que tel. D'ailleurs, il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'à l'article premier, et on a le mot « conscience », qu'on retrouve à propos de la liberté de conscience, dans la même déclaration des droits de l'homme, en français et en anglais. Oui, je pense que… Mais en chinois, on a deux mots différents. Oui, je pense que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de présence à soi, sans de présence à l'autre. Voilà. Voilà. Et ça, c'est très important. Absolument. Et ça, ça a été ajouté à la demande du représentant de la Chine. Et en même temps, il y a eu un débat qui s'est terminé, d'ailleurs, par la solution qui était la plus simple, c'était d'enlever les deux mots. Il y a eu un débat sur la question de savoir s'il fallait dire que les hommes ont été créés par Dieu ou par la nature. Et finalement, dans un esprit intercivilisationnel… On a effacé Dieu. On a effacé Dieu et la nature. Et la nature. Oui, absolument. C'est qu'à l'heure actuelle, on est embarrassé pour résoudre les problèmes liés aux nouvelles technologies. Mais ça, c'est… Mais quand même, ce texte, j'ai lu ce chapitre dans le livre, ce texte de la Déclaration reste quand même très occidental. Oui, parce qu'au départ, le point de départ, c'était de dire, on va faire une sorte de coupe et collée, on dirait maintenant avec l'informatique, des textes existants, Déclaration et autres en matière de droits de l'homme. Mais les textes existants, ils étaient tous d'origine occidentale. Voilà. Et le travail n'a pas été assez approfondi pour aller rechercher dans les grandes civilisations ce qui aurait pu être l'équivalent. Parce qu'on a cherché uniquement des textes juridiques. Absolument. Et peut-être que ce qui manque à cette Déclaration universelle, mais ce que le processus de transformation peut apporter, c'est de l'enrichir dans l'interprétation au regard des grandes philosophies humanistes. Oui, puisqu'au fond, on a eu une vision, on a eu une conception très étroite du juridique. On a lu le juridique non-occidental à partir du juridique occidental. Et donc on a fait appel à un univers de textes très très étroit. Mais on peut faire entrer en réalité dans l'interprétation. Et c'est le travail que font les juges quand il y a des juges internationaux. C'est intéressant de voir comment par exemple les juges pénaux des tribunaux pour l'ex-Yougosavie ou le Rwanda, qui viennent du monde entier, ou maintenant les juges de la Cour pénale internationale, qui viennent aussi du monde entier, commencent à travailler sur l'interprétation des textes. Parce que chaque fois que le texte est un peu imprécis, on va chercher dans les traditions juridiques nationales. Et là, ils sont obligés de faire une sorte d'hybridation, de métissage des différentes traditions. Donc il y a un laboratoire qui se met en place. Et vous pensez que c'est une orientation qui va être porteuse pour l'avenir ? Est-ce que vous pensez précisément que, moi ce que j'appelle l'internationalisation du droit international, est quelque chose qui a de l'avenir ? Est-ce que c'est une nécessité à la fois intellectuelle, juridique, politique ? Je ne sais pas si le mouvement est vraiment irréversible. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais si le mouvement continue avec la création de juridictions internationales, il y aura forcément ce travail d'hybridation qui sera amené à se faire. On le voit déjà quand même sur certains exemples. À propos du droit pénal, on a fait entrer, ce qui n'est pas du tout la tradition occidentale, on a fait entrer la notion de commission, vérité et réconciliation. Dans le raisonnement, par exemple, que tient le procureur de la Cour pénale internationale, quand il décide s'il doit ouvrir ou non les poursuites. Quand il doit répondre à la question, les poursuites sont-elles conformes aux intérêts de la justice ? Et il fait entrer dans l'appréciation des intérêts de la justice, les commissions vérité et réconciliation qui ont été inventées par l'Afrique du Sud et qui ont été utilisées largement en Amérique latine. Ils ne sont pas une tradition occidentale. Donc on voit entrer petit à petit, mais ça prendra du temps, des éléments, plutôt que de parler d'humanisme, je préfère parler d'humanisation. On voit entrer des moyens d'humanisation réciproques. Je considère que les commissions vérité et réconciliation, ce n'est pas une panacée, ça ne fonctionne pas toujours de façon parfaite, mais c'est quand même une alternative intéressante à la justice pénale classique, telle que nous la concevons en Occident. C'est un complément intéressant. C'est un complément intéressant. C'est une complémentarité qu'il faut travailler, et ça c'est un exemple parmi d'autres. Alors, on parle beaucoup de la montée de la Chine, de l'Asie. Est-ce que vous pensez que cette montée économique et politique de la Chine va se traduire par une transformation du droit au niveau mondial ? Est-ce qu'on va intégrer du non-Occident, plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent, en écho à cette montée politique-économique de la Chine, par exemple, ou de l'Inde ? Oui, je pense que ça va changer les choses, mais c'est difficile d'entrer plus loin dans les détails à l'heure actuelle. Il faut penser à l'équilibre global. Je crois qu'à l'heure actuelle, on s'oriente vers ce qui pourrait être un homme multipolaire. Parce qu'on n'a pas une grande puissance, on en a plusieurs. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un droit mondial multipolaire ? Oui, je crois que c'est vers cela qu'on semble s'orienter. Et c'est intéressant de ce point de vue-là de rappeler que l'Europe est peut-être la seule région dans laquelle un droit commun se construit de façon multipolaire. Parce qu'en Europe, il n'y a aucun pays hégémonique. En tout cas, on a tous essayé plus ou moins. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, la chance peut-être de l'Europe, c'est de se construire à un moment où personne n'est en position hégémonique. Et peut-être que la chance à l'échelle mondiale, c'est aussi celle-là. C'est qu'avec la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance de l'Inde, la montée en puissance du Brésil, on n'a plus le risque de l'hégémonie d'une seule puissance. Mais alors, dans le contexte européen, si vous voulez, le droit multipolaire, il s'appuie sur à la fois un désir d'intégration, entre guillemets, et une réalité d'intégration. Oui, il y a une culture qui n'est pas tout à fait commune, parce qu'il y a beaucoup de différences culturelles, mais les différences sont moins fortes. Alors, au niveau mondial, est-ce qu'il y a un désir d'intégration ? Est-ce qu'il y a une réalité d'intégration qui permettrait la possibilité d'un droit multipolaire ? Là, je reviens aux risques globaux. Ce qui peut donner ce désir d'intégration ou ce sentiment d'appartenance, c'est à travers les risques que nous courons ensemble. Je pense que ce qui peut unir le monde en une communauté de valeurs, c'est par exemple l'environnement. La question de la protection de l'environnement, c'est une... L'idée de risque partagé. Le risque... Oui, le risque global, commun, donc partagé. Donc, cette idée de solidarité... Et c'est vrai que dans les générations qui montent, on a l'impression que... Pas tous, mais certains membres de la génération, disons des étudiants actuels, sont plus conscients que les générations précédentes de ces risques communs. Vous pensez que la question d'environnement est plus susceptible de générer l'idée d'un risque partagé et par conséquent l'idée d'une urgence que, en fait, une sensibilité aux droits de l'homme qui est un petit peu toujours le danger encouru par les autres. Les droits de l'homme, je vais vous dire la réflexion que m'a fait un des étudiants chinois quand on a organisé un séminaire à la fin du séjour en Europe. On a fait une évaluation de leur séjour en Europe. Et il y a un étudiant chinois qui m'a dit, vous savez madame, en arrivant en France, on détestait les droits de l'homme. Alors c'est une réponse à votre question. Alors j'ai dit, pourquoi ? Elle me dit, pour nous, c'est un discours idéologique inventé par l'Occident contre notre pays. Et je dis, et maintenant ? Et maintenant, ils ont changé. Ils avaient changé parce qu'ils avaient tous été en stage à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils avaient vu qu'on ne parlait jamais de la Chine, que ce n'était pas un discours purement idéologique mais juridique. Et aussi à usage interne. Et qu'au bout, on voyait que des pays comme les Royaumes-Unis, la France, l'Allemagne, etc. étaient condamnés à tour de rôle. Donc ils avaient découvert que les droits d'homme, c'était autre chose. Ce qui prouve que c'est possible. Donc c'est possible. Mais à condition de ne pas venir en donneur de leçons. C'est-à-dire qu'on ne leur disait pas, voilà ce que vous devriez faire en Chine. On leur disait, venez voir comment ça se passe en France, en Allemagne, en Italie, en Royaume-Uni. Venez voir comment chaque pays est condamné à tour de rôle. Donc poursuivre la justice sans être donneur de leçons. Voilà. Absolument. Je crois qu'il faut éviter à tout prix de prétendre détenir une vérité que les autres n'ont pas et qu'on va leur apporter généreusement. Ça, ça ne marche pas. Donc peut-être, Madame, une dernière question sur la question de l'organisation de l'enseignement et de la recherche en matière de droit. Votre pratique en termes de recherche du droit, évidemment, est très différente de ce qui est enseigné dans les facultés du droit traditionnel. Donc comment peut-être aligner ou transformer la manière dont le droit est enseigné dans les facultés en fonction de vos préoccupations en matière de recherche sur le droit ? Alors c'est vrai que ce serait un changement radical parce que ça supposerait un décloisonnement des disciplines, un enseignement à la fois beaucoup plus axé sur le droit comparé et sur le droit international, mais pas comme deux matières différentes, comme deux disciplines en interaction, travailler sur les processus, travailler sur les mouvements. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui a été posée il n'y a pas longtemps. En octobre dernier, j'étais invitée par le doyen de l'université du peuple à Pékin à réfléchir avec une centaine, il avait invité une centaine de doyens d'universités du monde entier à réfléchir exactement sur votre question. Comment enseigner le droit à l'heure de la mondialisation ? Ah, tu poses la question. Et donc les Chinois ont engagé une réflexion là-dessus qui à mon avis est plus avancée que celle que nous avons à l'heure actuelle en Europe. Comment vous expliquez ça ? Parce qu'ils sont confrontés peut-être plus directement que nous à la crâne de voir au nom d'un droit global, imposer un droit occidental. Donc l'idée d'un droit intercivilisationnel, pour reprendre l'expression d'un humain, est peut-être plus pressante et plus présente chez eux. Cela dit, il y a le risque. Ils sont quand même sensibles aussi à la puissance américaine et donc à l'importance du droit américain. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose d'enseigner un droit global conçu sur un modèle national et qui deviendrait une sorte de droit d'ailleurs instrumental par rapport à l'économie et aux politiques, ou de réfléchir sur un véritable droit commun qui suppose une ouverture des cultures les unes par rapport aux autres. Alors, laquelle de ces deux options paraît la plus intéressante aux Chinois ? À votre avis, pour laquelle des deux options ils vont choisir ? En tout cas, ils m'ont invité à faire un exposé sur ce que j'appelle le pays des nuages ordonnés, qui est un peu une métaphore de ce pluralisme ordonné dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils m'ont demandé de faire la conférence inaugurale sur ce sujet. Ils l'ont traduite en chinois. Formidable ! Et dans le débat que nous avons eu avec... D'ailleurs, cette conférence que j'avais donnée en anglais, donc on a eu un débat en anglais avec pas mal de jeunes professeurs chinois qui étaient manifestement très intéressés par cette voie un peu différente de la voie beaucoup plus simple, consistant à globaliser sur un modèle unique. Donc, je peux dire qu'en tout cas, il y avait un intérêt, une attention portée à ce contre-modèle, on pourrait l'appeler. Et dans le contexte occidental, voire dans le contexte européen, voire dans le contexte français, quelles seraient vos recommandations pour que peut-être on fasse en sorte que la manière dont le droit est enseigné dans les universités, dans les facultés, soit plus en phase avec les évolutions en cours dont vous parlez dans vos livres ? Là, c'est très difficile, parce que nous sommes des vieilles nations attachées à notre droit national, attachées en France, on est très attaché à notre code civil, qui est une sorte de symbole national. Il y a par exemple un projet européen de droit, européen des contrats, qui exaspère un certain nombre de collègues, de juristes classiques. Et plus le droit est enraciné dans la culture, ce qui est le cas en France, et d'une certaine manière aussi, ce n'est pas un droit écrit, mais c'est un droit très structuré, finalement le droit anglais, le droit allemand, le droit italien, plus il est difficile d'accepter de penser en termes de pluralisme ordonné. Mais il y a un danger si on ne s'adapte pas. Oui, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors c'est vrai que ce qui peut nous aider et nous obliger d'une certaine manière à penser autrement, c'est l'Europe, parce que qu'on le veuille ou non, l'Europe existe. Il y a des juges européens qui condamnent la France. La France commence à apprendre à changer sa jurisprudence et ses textes de loi en fonction d'une jurisprudence européenne. Donc on est un petit peu au pied du mur. Et l'Europe, de ce point de vue-là, nous sert, j'ai employé plusieurs fois cette expression, de laboratoire. Ça nous oblige à penser le droit autrement. J'étais contente, par exemple, lorsqu'un jeune commissaire du gouvernement au Conseil d'État, il n'était pas encore rapporteur public, c'était avant le changement de dénomination, à utiliser l'expression de pluralisme ordonné dans une affaire très complexe qui concernait à la fois le droit français, qui faisait interagir à la fois le droit français, le droit européen et le droit mondial, sur une affaire de déchets toxiques. Il a employé l'expression de pluralisme ordonné. Donc ça veut dire qu'à travers la réalité juridique qui a changé, il y a quand même une prise de conscience. Mais elle vient plus des praticiens du droit que des universitaires. Voilà, mais en fait, l'université était un peu à la traîne, alors. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors on enseigne un savoir à la traîne, c'est quand même un problème important en ce qui concerne la formation, la préparation des nouvelles générations. C'est très difficile à résoudre parce que les structures d'enseignement, les structures de recrutement des professeurs sont bâties sur le postulat que le droit est identifié à l'État. Ce qui fait que même les thèses un peu aventureuses qui travaillent à la jonction du droit français, du droit comparé, du droit européen, du droit mondial, ne sont pas forcément appréciées dans les jurys. Donc il y a un phénomène d'auto-reproduction qui freine un mouvement que je crois inéluctable, mais qui risque d'être lent à l'université. Et le danger, c'est qu'on produise du savoir qui soit un peu dépassé, alors que... Qui est déconnecté de la réalité. Voilà, absolument. Non, je crois que la solution viendra des praticiens et d'une demande des praticiens qui devra obliger progressivement les universités à s'actualiser. Il y a quand même des éléments qui bougent. Je pense que le droit tel qu'il est enseigné à la formation des sciences politiques est déjà plus en prise avec la réalité. Le problème, c'est qu'il est un peu déconnecté, alors, du droit traditionnel. Il faut arriver à ne pas abandonner notre acquis. Il faut travailler à moyen terme. Voilà, absolument. Pas se jeter non plus dans un droit global à l'américaine, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc pour arriver à ce droit commun pluraliste ou à ce pluralisme ordonné, il faut passer par une bonne connaissance d'une tradition juridique nationale. Il faut s'énerger dans les traditions nationales et les ouvrir. Oui, voilà, s'approfondir dans ça. C'est ce que disait Paul Ricoeur très bien à propos des religions. S'approfondir dans sa propre identité pour aller vers l'autre. Voilà, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada